Émission spéciale aujourd'hui. La vie à Québec rend hommage à un beau seront bien connu. Il a travaillé à CHRC de 1961 à 1980. C'était le maître des opérations tempêtes. Il a également réalisé de grands reportages sur sa passion, c'est-à-dire les missions lunaires Apollo. Aujourd'hui, on reçoit José Mathieu. Tout un mandat aujourd'hui à l'émission, celui de résumer la carrière, les faits marquants de José Mathieu. Que te bonjour! Tout d'abord, ça nous fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Ça me fait plaisir aussi. Tout le monde a entendu parler de José Mathieu qui a eu une très belle carrière radiophonique. Vous avez été le grand maître des opérations tempêtes. C'est comme ça que je vous ai surnommé tout à l'heure dans l'ouverture. J'ai fait ma part aujourd'hui. Vous avez eu des surnoms, M. Panic. On en parlera tout à l'heure. Et aussi le Space Nut from Canada. Parce qu'il faut dire qu'avant votre carrière radiophonique, vous aviez une grande passion que vous avez toujours, tout ce qui concerne les missions lunaires Apollo. Alors à 18 ans, vous devenez parachutiste commando. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là pour vous? Mon père voulait faire de moi un ingénieur en électronique. Ça, c'est le rêve des parents de ces années-là. Alors étant un peu rebelle, j'ai décidé de faire ce que je voulais faire. Il y avait une possibilité de devenir un technicien en télécommunication polyglotte pour les Nations Unies. Mais pour la porte d'entrée, c'était de faire partie d'un élément qui serait appelé par les Nations Unies à se rendre dans ce genre de travail-là. Alors c'était le corps canadien des transmissions. Et on m'a offert de devenir commando en passant mon cours dans l'Ouest. Et je l'ai accepté. À ce moment-là, j'ai porté mes ailes et j'ai 20 heures sur mon actif. C'est pas beaucoup, mais je l'ai dit. Pourquoi vous appelez le fou de l'espace? Pour la simple raison que j'insistais tellement auprès des astronautes, auprès des techniciens, des ingénieurs, quand je posais des questions. Une conférence de presse avec moi durait une heure et demie au lieu de durer 40 minutes. Parce que je posais des questions, j'allais au front des choses. Alors il se disait, et à Washington aussi, où il est complètement fou, alors il veut vraiment comprendre, c'est que ce que les Américains ont compris plus tard, c'est que je devais prendre une matière hautement scientifique et la mettre aux diapasons de notre public général pour qu'ils comprennent, pas seulement comment, le pourquoi du comment. Alors pour ce faire, il faut que je comprenne. Et bien vulgariser l'information scientifique, c'est pas toujours évident. Comment avez-vous obtenu votre médaille de bravoure des Nations Unies? C'est pas des circonstances agréables. J'ai été blessé à l'aéroport de Nanjali, à Léopoldville, dans le temps, qui s'appelait Kinshasa, alors qu'on nous a pris pour des espions belges, par les commandos. On était blancs, on parlait français, et nos ailes de commandos étaient en linge au lieu d'être en métal. Mais six jours avant, l'armée belge était venue libérer des belges à Léopoldville, et pour l'armée nationale congolaise, les blancs, à part des belges, ils en connaissaient pas beaucoup, excepté les Américains. Alors nous, on était là, puis ils nous ont pris des commandos belges, ils nous ont sautés dessus tout simplement, pour essayer de prendre la revanche et puis nous détenir. Et si l'on revient à votre carrière radiophonique, vous avez connu des moments, vous avez enfin couvert tous les faits marquants, mais si on se reporte à la fameuse tempête du siècle en mars 71, vous étiez, vous étiez en ondes. Oui. J'ai fait mes classes, moi, avec ce qu'on appelle dans le domaine du journalisme, les chiens écrasés. J'avais les maîtres de la trempe, d'Henri Veilleux et d'Aurel Pelletier, qui se sont acharnés à me montrer comment faire de la radio. Et j'ai appris tellement avec eux, qu'au fur et à mesure de l'évolution de ma carrière, on m'a confié certains mandats. Et à ce moment-là, un des mandats touchait la crédibilité totale de la station, c'était les situations d'urgence. Alors, Québec, à part des tempêtes, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, avec le temps, ça s'est développé que c'est moi qui ai pris contrôle de ça pour fournir l'information au moment où il y avait une tempête qui débalançait le fonctionnement normal de la vie. Et je suis resté accroché avec ça. Alors, quand une tempête du siècle de 71 est arrivée, bien, j'ai joué dedans pendant 85 heures. Pourquoi on vous appelait M. Panique? Vous étiez trop impliqué. C'est ça. Non, pas trop. Les gens, au lieu de simplement donner sans vie, sans émotion, l'information, j'y mettais peut-être un peu trop d'émotion, certains diront, mais je le vivais tellement pour le public. Parce que moi, derrière, moi, j'avais dit une chose. Le public compte sur moi et je dois me donner à 150 % pour lui et lui seul. Donc, à ce moment-là, voyant que quelqu'un s'occupait de l'autre, disait, il embarque le bonhomme, il va au bout. À ce moment-là, c'est une espèce d'esprit de panique. Et à ce moment-là, un journaliste du soleil a décidé qu'il m'appellerait Panique Mathieu. Je l'ai accepté. Pas de problème. Puis ceux d'entre nous qui savons encore comment signaler quand on tourne à gauche, c'est en baissant sur le bras. Tourne à droite, c'est en montant. Apparemment, il y a plusieurs problèmes qui se posent depuis quelques temps. Les gens deviennent m'aider. Ils sont pas vraiment se concentrés. Et s'il y a l'air rouge, puis tourne à droite. José Mathieu, c'est Agence Information. Le plan de carburant, les vérifications et le compte à rebours sont effectués par ordinateur qui ont été programmés des mois d'avance et dont le contrôle s'exerce du centre de commande. José Mathieu, on vient de voir des images. Vous étiez là à Cap Kennedy en janvier 71 lors du lancement d'Apollo 14. Ce qu'on vient de voir, c'était la veille. Comment vous avez vécu cet événement-là? Parce que vous avez souvent vécu des événements importants via la radio. Mais là, vous étiez sur place. Oui, on est tellement éviqués parce qu'il faut dire que le jour où le lancement se fait, c'est une apothéose pour toute la préparation de travail qu'on a fait, qui date de plus de deux mois, qui se fait ici à Québec et là-bas, soit à Washington ou au Cap Kennedy. Alors, au moment du lancement, le bruit, la pression qui suit le lancement, fait que moi, je le fais avec eux autres. Je partais directement là-dessus. Si je n'avais pas été relié à la gravitation d'un terrestre, je décollais aussi. Avec ma chaise, mes meubles, mon micro, je partais aussi parce que je vivais ça intensément, puis tout le monde aussi. Alors, on crie à cause du bruit. On essaie de décrire quelque chose, mais à l'intérieur de nous, on est tellement... Ça explose parce qu'on voit réellement tout le travail qui a été fait et la phase de réalisation qui est la première qui va conduire à l'émission lunaire. On n'a pas de difficulté à croire parce que même à la télévision, c'est saisissant. Oui. Est-ce que cet événement-là a été l'événement le plus marquant pour vous? C'était un des événements marquants. Je pense qu'au point de vue public, au point de vue spectaculaire, au point de vue relation avec le public, je pense que la tempête, la tempête 71 et d'autres tempêtes aussi vont m'y plus proches des gens. Les événements comme par exemple, c'est malheureux d'en parler, mais le samedi de la matraque aussi a été très intensif pour moi. Et l'incendie de Patro-Rocamadour. Le lancement de nuit d'Apollo 17. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on part de la voie soir totale. Il y a seulement deux ou trois luminaires qui sont placés dans le stadium de presse. Et on tombe dans un environnement de jour avec une intensité solaire qui égale les milliers de fois celui du soleil normal. Donc, à ce moment-là, ça vous prend encore plus. Et lorsque ça décolle, à cause de la pression qui vient de la mer et des vents et de l'humidité, la pression qui arrive à nous au moment, moi je me souviens qu'au moment où ça s'est produit, 33 secondes plus tard, j'ai reculé dans un mur qui était à peu près à deux pieds et demi de moins. Et tous les gens étaient pareils. Donc, à ce moment-là, ça prouve la force de Saturne 5 au décollage. Ça, c'est assez fort comme émotion. Et vous avez eu la chance de côtoyer, de rencontrer de grands astronautes. Jim Lovand, le mandat d'Apollo 13. Jim Lovand, Neil Armstrong, Wynne Wright. J'en ai rencontré à peu près une quarantaine parce qu'au centre de presse, ils venaient faire leur tour. Dans mon cas, c'était le fun, ils voyaient écrire en français. Sur mon dactylo, j'écrivais mes textes en français. Ils essayaient de les lire. Alors, des hommes comme Farouk Elbaz, un des plus grands scientifiques qu'il n'y a pas, en plus des astronautes qui étaient là, il y avait des astronautes, par exemple, qui ont essayé de lire mes textes. Je leur disais, allez-y, tout simplement. Je les retrouvais. Ils se souvenaient de leur français qu'ils avaient appris quand ils étaient à l'école. Alors, j'ai rencontré, j'ai côtoyé ces gens-là, ne serait-ce que pour 20 minutes ou une demi-heure. Vous avez également été l'initiateur d'une grande exposition à Expo Québec où l'on retrouvait, enfin, des objets inédits, inusités, que personne n'avait jamais vus. Une roche lunaire, entre autres. Le jib de la lune et puis le module de commande à l'eau complet, grandeur nature. Vous vouliez démystifier ça pour le grand public? Je voulais les remercier. Je voulais que le public réalise une chose. Il m'avait supporté pendant ces missions-là, parce qu'il faut vous dire que ça coûtait quelques sous, elle est là, là. Et bon, avoir des commandes de serre qui viennent nationaux ou locaux. À ce moment-là, je voulais que les Québécois sachent que s'ils m'avaient supporté, je leur disais merci en leur présentant qu'ils le voient devant eux, des éléments qu'ils n'avaient vus qu'à la télévision, qu'ils les touchaient sur les vols de l'espace. Et c'était notre façon, CHAC, de remercier le public. Et par la suite, bon, avant de prendre votre retraite, vous avez joint la Protection civile? Oui. En 1980, j'ai quitté la radio. À 40 ans, apparemment, on est trop vieux. Et là, j'ai joint le Bureau de la Protection civile comme directeur des communications. J'y ai fait cinq ans. À ce moment-là, le ministère des communications m'avait demandé de prendre en charge la phase de formation en radiocommunication pour tous les ministères du gouvernement du Québec, à l'exception de l'Hydro et de la Sûreté du Québec, ce que j'ai fait pendant 18 ans à travers le Québec. Comment croyez-vous que le public vous perçoit? Je pense que j'ai gagné au cours des années par le travail une seule et unique chose, la crédibilité. Je n'ai jamais trahi la confiance que des gens ont mis en moi. C'était de les informer dans une situation particulière. Et jamais je n'ai traduit cette confiance. Donc, les gens ont dit, on peut compter sur lui. Et pour moi, c'est la plus belle récompense que je ne peux pas avoir dans ma vie. Monsieur Mathieu, on peut dire mission accomplie en ce qui vous concerne. Il faudra revenir nous voir pour nous parler de votre nouvelle passion, c'est-à-dire l'informatique. Ah oui, ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, monsieur Mathieu. Merci beaucoup. Bonjour.